La folie en tête, le 9e roman de Violette le Duc, vient de paraître chez Gallimard. Elle se raconte à Pierre Desmerons comme elle l'a fait tout au long de son oeuvre. Un film de Pierre-André Boutan, 30 minutes. Quand j'avais 20 ans, j'avais les cheveux rasés, un par-dessus. Enfin, j'étais plus garçonne que n'importe qui. Et en même temps, j'avais honte parce que tout le monde... Oui, mais enfin, j'exagérais. J'exagérais beaucoup. Et vous avez le sentiment d'exagérer encore ? Oui, sûrement. Vous croyez qu'il est nécessaire de montrer, de montrer, de soulever sa perruque pour montrer son authenticité ? Si une femme est mal élevée et me fixe pendant 20 minutes et chuchote, enfin, dans l'oreille de son ami ou de son mari, eh bien, je soulève ma perruque, je fais le clown pour qu'elle cesse de me regarder. Je me libère d'elle et je n'en ai pas de remords. Et vous croyez que c'est une façon de la faire cesser de me regarder ? Sûrement. Chaque fois, elle m'en cesse. Violette le Duc est devenue célèbre avec un livre, La bâtarde. La folie en tête, suite de La bâtarde, est depuis quelques jours en librairie. Aujourd'hui, on trouve le nom de Violette le Duc dans les pages littéraires, mais aussi dans celles des Potas. On parle de ses mini-jupes, Vogue lui demande des articles. Mais auparavant, il y a eu 25 ans de solitude, 25 ans de misère, 25 ans de travail. Encouragée d'abord par Maurice Saxe, puis par Simone de Beauvoir, amie aussi de Jean Cocteau, de Jean Genet, Violette le Duc écrivait. Tous ces livres parurent de 1945 à 1965. Ils furent ignorés de la critique, ignorés du public. Puis en 1965, il eut La bâtarde. La bâtarde préfacée par Simone de Beauvoir est parue. Et de façon inespérée, inattendue, ça a été la gloire, le succès, l'argent. Et voilà que vous habitez toujours ce même, ce que vous appelez mon petit réduit, ce même réduit de pièces au sixième étage. Qu'est-ce qui vous attache à ce réduit que vous ne parvenez pas à quitter ? D'abord, je vous reprends, bien témoignons. Ça a servi après avoir écrit l'asphyxie, parce que j'ai rencontré Simone de Beauvoir. Ensuite, je n'habite pas le petit réduit. Le réduit était un vrai réduit. Ici, c'est un petit appartement, modeste, mais finalement confortable. Et j'habitais dans l'immeuble au fond de la cour, une pièce, comme je le raconte dans la suite de La bâtarde, au-dessus des poubelles, sans air, sans lumière. Et je m'y sentais très libre, plus libre qu'ici. Et j'y serais toujours restée, mais ma mère me disait que j'y perdais la santé, que j'y perdrais la vue. Mais j'y étais fort bien, parce que si l'envie me prenait de manger un croissant, je volais, il y avait quelques marches à descendre, j'étais à la fois dans la rue et au bout du monde. Tandis qu'ici, je suis, disons, près du ciel, mais trop loin de la terre, parce qu'il y a 30 ans, depuis ce réduit dont je viens de vous parler. À quoi utilisez-vous votre temps ? Je fais beaucoup de ménage, je fais mes petites lessives, je repasse, je m'occupe de mon poil, je fais mes courses, j'écris ou je n'écris pas. Et puis je sors un peu le soir. Quand je sors, le lendemain, je regrette d'être sortie, je trouve que j'aurais dû rester seule. Et quand je suis seule, je me dis qu'il faut des rapports humains pour vivre. Je ne suis pas souvent d'accord. Et quels sont les rapports humains que vous avez, les rapports quotidiens ? Parce qu'il semble à vous dire qu'ils ne soient pas faciles. Les rapports quotidiens à Paris, c'est avec le boucher, l'épicière, la boulangère, la poissonneuse du métro. Ah, j'ai une grande amie. J'ai une grande amie. Un jour, je descendais dans le métro fédère de Chaligny, et j'achetais un carnet de tickets. Et une dame m'a dit, « Mais vous n'êtes pas Madame le Duc qui habitait rue Paulbert ? » J'ai dit, « Si, en effet. » « Oh, j'ai lu votre livre, alors c'est bien vu. » Et je lui ai offert mon livre. Et quand je descends, et ce jour-là, parce que je lui ai offert mon livre, elle m'a fait le cadeau d'un ticket. Et ça a été un grand bonheur pour moi. Qu'est-ce que c'est ? C'est un mouton qui vient du nain bleu. Un autre petit mouton pour enfants de 6 mois. Voilà l'origine. C'est un mouton récent, parce que le nain bleu... J'ai été opérée. Je suis partie seule pour la clinique. Et j'avais besoin d'une petite famille que j'inventais. Et trois jours avant d'être opérée, j'ai été achetée au nain bleu des moutons. Je voulais un ours, je n'en ai pas trouvé. Et quand je suis arrivée, la veille de l'opération, je les ai installées sur la table dans ma chambre de clinique. Et le midi, on m'a apporté, évidemment, le déjeuner. Et j'ai déjeuné en phase 2. C'est puéril, mais il faut s'arranger avec la solitude. Il faut tricher. C'est un mirage de tendresse. Ces petits animaux. Mais justement, est-ce que vous êtes toujours aussi solitaire et aussi dépourvue de tendresse maintenant ? Enfin, je pense que le succès a dû vous amener toutes sortes de nouveaux amis. Enfin, vous devez être beaucoup plus entourée que vous ne l'étiez quand vous n'étiez pas encore Violette-le-Duc. Je suis moins isolée, mais je suis autant solitaire. Je n'insiste pas. Je n'ai pas un profond attachement. Mes attachements sont restés les mêmes pour deux êtres que j'aime. J'ai des amis, mais je suis seule chez moi quand je suis souffrante. Je n'accuse pas des amis. La vie est la vie, si je puis dire. Mais je suis toujours seule. Je suis seule également dans mon village, comme je l'étais. D'ailleurs, je ne m'en plains pas tellement. Je suis toujours en train d'être le Jérémy dans mes livres quand je parle de la solitude. Et finalement, je ne pourrai pas vivre avec quelqu'un. Je le rendrai fort malheureux. Vous parliez tout à l'heure de que vous avez mis à retrouver votre enfance dans ces objets. La charrette a été achetée à Palerme dans un voyage que j'ai fait avec Monique Lange. Nous avions loué une petite fiat et nous sommes partis de Palerme à Trapani. Vous ne conduisez pas ? Non. Alors là, j'ai... Je m'en souviendrai toujours. Je ne sais pas quel mot dire pour traduire mon enthousiasme. C'était le Moyen-Âge sur la route. D'abord, il y avait la chaussée qui était de grandes lèvres ouvertes à cause de la chaleur que nous n'avions plus. C'était fin septembre. Et on voyait la gueule ouverte. Même, c'était impudique, les lèvres intimes de la chaleur. Bon. Ensuite, c'était un Moyen-Âge fermé à triple verrou, mais nous pouvions entrer quand même. Sur les côtés, les maisons étaient des coffres des grands coffres-forts rouillés. Je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais vu une porte ni une fenêtre. On y habitait. Et à l'instant même, je vais vous sembler précieuse, maintenant, chaque coffre-fort, c'était un manuscrit de Malarmé. Il y avait également des grands, grands chardons géants. Malheureusement, nous n'avions pas de ciseaux. Nous n'avions fait pas de ciseaux. Je suis idiote. De sécateurs, nous n'avons pas pu les couper. C'était des crists qui se balançaient dans la brise. Bon. Vers le soir, il y a eu, évidemment, un coucher de soleil que je ne pouvais pas imaginer. L'univers entier était un coucher de soleil. Et il revenait, seul, sur la route. Et là, je vais encore être précieuse. C'était tout à fait un raccourci de l'orca. Mais vous savez que vous voulez être précieuse, enfin. Ça me déplait de l'être. Je voudrais ne pas l'être. Et passé un homme, seul, qui devait marcher depuis longtemps. Monique parle italien. Nous nous sommes arrêtés. Elle lui a demandé d'où il venait et où il allait. Il avait déjà fait 8 km à pied. Il allait encore en faire 8 pour rentrer chez lui. C'était un ouvrier agricole. Et il rentrait ainsi chaque soir. Et vraiment, l'endurance, c'est à foi à dire, mais devenait sublime. Parce qu'il était méditatif. Il ne savait même plus qui marchait. Tellement il avait l'habitude de trop marcher et de trop se fatiguer. C'était 1945, la libération de Paris. J'apportais mes denrées de marché noire. Et le dimanche, c'était mes fêtes à Saint-Germain-des-Prés. Le dimanche matin, j'arrivais ici. Et je la voyais. On m'avait dit qu'elle écrivait au Flore. Elle était exactement devant moi, où je suis en ce moment. Sartre était à droite. Sa pipe vissait entre les lèvres. Ils écrivaient l'un et l'autre sans rature. Moi, j'étais... Je me pavanais dans une robe brouillère, dans des chaussures Casals. Mais quand j'étais assise en face d'un créateur et d'une créatrice, tout changeait. Je devenais grave. Je devenais inexistante. Et je me disais, au moins, si moi, je n'écris pas, j'aurais vu une femme écrivain, une vraie. Et sa modestie m'enchantait. Elle était surnaturelle, sa modestie. Surtout quand elle rangeait ses feuillets et quand elle partait à petits pas, quand elle quittait le Flore. Mais les photos sont toujours là. Et qu'est-ce qu'elles évoquent ? Enfin, quelles sont ces différentes photos ? Parce que c'est la même... C'est Simone de Beauvoir avec un à la même époque. Simone de Beauvoir à la Libération, Sartre à l'époque du Flore, quand il écrivait au Flore. Simone de Beauvoir également, écrivant à la terrasse du Flore, là aussi. Vous aimez beaucoup Simone de Beauvoir. Toute votre œuvre en témoigne, et notamment la folie en tête. Je crois que vous lui devez beaucoup. Je lui dois tout. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Je lui dois tout. Sans sa persévérance, après Rava, je laissais tout tomber. C'est elle qui a voulu que je continue, et vraiment qui m'a maintenue à la force du poignet. Grâce à elle, j'ai continué d'écrire. Et quand elle m'a demandé d'écrire La Bataille, je ne me permets pas de lui rire au nez, mais enfin, je me suis dit, non, là vraiment, ça ne va plus. Parce qu'elle ayant écrit son autobiographie, elle avait la gloire, elle avait ses lecteurs, moi, complètement inconnus, complètement obscurs, je me suis dit, vraiment, elle s'égare. Et puis, elle m'a encouragée, encouragée. Et d'autre part, comme dans tous mes livres, je parle continuellement de moi, je me demandais comment je pouvais recommencer en étant authentique et en en parlant autrement. Je suis persévérée. Mais grâce à elle. La Bataille Je ne crache pas sur l'argent, j'en suis loin. Je suis une maniaque des billets et j'ai compté toute ma vie et je compterai toujours mes billets. D'abord, c'est mon petit temple. Je vais vous parler de mon petit temple de l'argent. Mes billets, je les mets dans une... ou dans un gant éponge, ou dans une petite enveloppe rectangulaire que je couds avec beaucoup de précautions. Et quand je voyage, j'aime emporter beaucoup d'argent. Bien entendu, je sais que je ne dépenserai pas tout, mais c'est quand même un confort pour moi. Et je place cette enveloppe sur mon serre-jartel. J'ai toujours peur du lendemain. Je crains l'avenir, je crains le lendemain. Au fond, je serai une caisse d'épargne, si vous voulez. J'aimerais être une caisse d'épargne, être sûre de ne jamais, jamais manquer jusqu'à mon dernier soupir. Mon père était un bourgeois aristocrate et ma mère, de très humbles conditions, lui, il pouvait. Il pouvait acheter ce qui lui plaisait, puisque je l'ai raconté, je crois, dans La Bâtarde. Il faisait blanchir son linge à Londres. Ça, au moment de ma naissance, c'est-à-dire en 1907. Le linge n'était pas assez blanc, blanchi en France. Je ne sais pas ce qu'ils emploient en Angleterre, ce qu'ils employaient, mais on le faisait blanchir à Londres. Ma mère, au fond, elle était sous la coupe de ma grand-mère, qui aimait voir sa fille chic. Et ça, ça me ferait pleurer encore. Alors, jamais, jamais, ma mère n'était assez coquette pour ma grand-mère. Et je crois que c'est ma grand-mère qui a rendu ma mère très chic. Elle avait un chic terrible, beaucoup de personnalité, dans sa toilette et dans son physique. Bon, mais malgré tout, les origines sont les origines. Et je suis partagée entre mon père, tantôt lécher les vitrines cardin, et tantôt courir à Uniprix, où vraiment, là, c'est la crèche. C'est la crèche. Tout est possible. Vous ne vous ruinez pas. Et si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez y acquérir quelque chose. Et je suis une folle des prises uniques. Et de plus en plus, ils font des progrès. De plus en plus, on peut y trouver sa petite robe qui a du chic. Et, au fond, mon idéal, mais en même temps, parce que je sais bien que les prises uniques s'inspirent des créateurs de la haute couture, ça serait m'habiller uniquement à la prise unique. Et qu'on me dise, « Oh, ce que tu as une belle robe de chez Cardin ! » « Oh, ce que tu as une jolie robe de chez Saint-Laurent ! » Et puis, alors, je peux dire « Prise unique ! » « Prise unique ! » « Prise unique ! » Vous avez parlé beaucoup dans la bâtarde de vols, des vols que vous avez vous-même commis et que toutes les femmes au moins une fois dans leur vie commettent. Oui. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du vol ? Bon, je pense que c'est pas grave. Nous passons tous par là. Il n'y a pas un jeune ou une jeune qui ne chippe pas. C'est le besoin de posséder, le besoin d'une aventure rapide, de se ramasser. Quand on vole, on se ramasse. C'est une aventure ultra rapide. Et puis, on a également le prix du risque. Mais maintenant, je suis trop vieille. Et là, si je publie, parce que si je voulais une écharpe, même aux prises unique, les prises unique ne feraient pas faillir. Et je n'oserais plus. Comme je fais de la persécution, je crois que la moindre cliente ou le moindre client déflamait tous de plus une heure en me surveillant pour me prendre au piège. Et puis, je me vois déjà en prison pour une petite écharpe ne coûte même telle que 300 francs. Alors, j'ai vieilli. Je n'ose plus. Et là, l'argent, vous en avez manqué maintenant, vous n'en manquez plus. Est-ce que vos rapports ont changé avec l'argent ? Vous dites vous-même que vous l'êtes avant. En fait, que vous l'étiez. Est-ce que vous l'êtes encore ? Oui, je le suis encore. Enfin, je le suis d'une rôle de façon. Parce que du jour au lendemain, si j'avais uniquement pour manger, je ne m'en plaindrais pas et je ne m'en plaindrais à personne. Je crois que maintenant, j'ai une idée, ma prise, une folie. Je voudrais aller choisir ma tombe dans mon village à Faucon, installer ma photographie devant mon emplacement. enfin, un petit tombeau, si je puis dire, le plus modeste possible. Et puis, je voudrais affaire à fleurir ma tombe tous les dimanches, ce qui est une dépense. ici, ça ne change pas. C'est pauvre, c'est triste, ça a besoin d'être aimé. J'aime ça. Je suis drôle quand même. Matin, bigoudis, vaisselle, lessive, cirer les meubles. Bon, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. L'après-midi, ça me prend. Coupette chez Alexandre. Miroir, satisfaction, embellissement, chaleur humaine. Et pourquoi ? Duplicité, complicité avec moi-même. Toujours duplicité, toujours complicité. Et pourquoi cette double vie de toujours au temps vers l'île, aujourd'hui, hier, demain ? Oh, pour bagarrer, pour ne pas être d'accord avec moi-même. J'avais huit ans. Ma mère m'a parlé des hommes et mon Dieu, je ne lui en veux pas, je la comprends. Victime d'un homme, elle n'a pas voulu me voir à mon tour victime aussi. Alors, un homme, c'était l'apocalypse, selon elle. Vous savez qu'une enfant reçoit, ne rend pas, ne peut pas juger, ne peut pas faire un tri. J'ai tout accepté. Les hommes, c'était terrible, c'était terrifiant, enfin, c'était la damnation. Je l'ai raconté dans l'asphyxie. Si on suit un homme, si on sait séduire par lui, c'est le ruisseau et on ne se relève plus. Et on a un enfant. Et à huit ans, un enfant, c'était également une autre apocalypse, sans réaliser un accouchement. bon, je suis adulte, je rencontre Maurice Saxe, jeûner, c'est différent. C'est surtout Maurice Saxe et Jacques, pour le nommer. Les homosexuels ont des prévenances envers vous. Ils peuvent être très affectueux. Ils ont également, je pense, des bouffées de chaleur, enfin, sexuelles, envers une femme. Mais finalement, c'est virtuel, ces bouffées de chaleur passent à l'instant même. Mais pour moi, j'avais tout d'un homme et en même temps, je n'avais pas cette damnation, cet apocalypse. Je ne risquais rien. Je restais pure, en étant peut-être impure, par d'autres, par ses différentes faces, mais je ne courais aucun danger. Et un homme était tendre, me prenait par la taille, m'embrassait sur les joues et sur les joues. C'était comme sur les lèvres pour moi. Et ça a été, finalement aussi, une autre damnation. Je l'ai payée cher, au fond, de ne pas aller, disons, vers les hommes normaux et d'aller vers ces hommes avec lesquels je ne courais aucun danger, du point de vue sexuel. J'ai été interne, enfin, je l'avais été enfant, au collège de Valenciennes. Ensuite, je suis allée au collège de Douai. Et c'est là que j'ai rencontré Isabelle. Et c'est là que vous avez vu aussi que votre, que ce que vous appelez et votre laideur n'était pas, n'était pas circoussante que vous le croyez puisque vous avez vécu là une amitié passionnée que vous avez racontée dans tes réveillis d'avant. J'étais dans la folie, alors je ne raisonnais pas, je ne me disais même pas que je plaisais, que je pouvais plaire. J'étais dans un tourbillon sexuel. Vous étiez là la grande révélation charnelle, enfin, du plaisir, enfin, oui. Et ensuite ? Ensuite, j'ai été renvoyée du collège et je suis arrivée à Paris. Fini Isabelle, fini pour toujours. Dans le train, je me tourmentais. J'avais de quoi. Quel scandale là-bas. J'avais nié, j'avais nié, mais enfin, tout avait été révélé. Je ne pouvais pas m'en sortir. Ma mère m'attendait à la gare, je me disais encore un interrogatoire, encore plusieurs interrogatoires. J'arrive, à peine descendue du train, je la reconnais entre tous. Elle était au premier rang, très belle, très élégante, très astiquée comme toujours. Je pose ma valise à ses pieds, je l'embrasse, je lui dis ce que tu es chic aujourd'hui. Elle n'a jamais reparlé du collège de Douai, de mon renvoi, du scandale là-bas. Les hommes, je le répète, c'est la catastrophe, c'est la saloperie, tous les hommes sont des salauds. Enfin l'été, quand j'étais une petite fille, j'ai été disons bloquée et il me restait un refuge les homosexuels, qui ne sont pas dangereux, qui sont neutres. Oui. Vous aviez commencé à nous raconter comment vous avez connu Maurice Saxe. Vous étiez donc... J'étais standardiste ratée chez Denis Batchev, rue d'Astorne. Pourquoi standardiste ratée ? Comment peut-on être standardiste ratée ? Parce que j'enlevais les fiches quand il fallait les entrer, je les sortais quand j'aurais dû les rentrer. Je disais que Denis Batchev était sortie quand j'aurais dû dire qu'elle était là. Je disais qu'elle était là quand j'aurais dû dire qu'elle était sortie. Par malité ou non ? Vous savez bien que le monde du cinéma est un monde très compliqué. Bon. Un jour, je soulève... Parce qu'en même temps que standardiste, j'étais chargée de faire patienter les visiteurs. Un jour, je soulève la vitre du guichet contre mon standard. Bonjour mademoiselle. Puis-je voir Denis Batchev ? Je vais demander. Je vais dans le... Votre nom ? Maurice Saxe, mademoiselle. Je vais dans le bureau de Denis Batchev. Elle me dit plus tard, plus tard, faites-le patienter un bon moment. Je reviens, je lui dis monsieur, voulez-vous me suivre ? Et comme d'habitude, je prends des revues dans l'entrée pour qu'il puisse dire un peu comme chez le dentiste. Il me suit, je lui donne les revues, il s'assied. Oh, il me dit mademoiselle, que pensez-vous de l'amour ? Je dis pourquoi ? Il me dit c'est le titre d'un reportage. Oh, beaucoup de bien et beaucoup de mal, monsieur. Je retourne à ma place et puis Denis Batchev le reçoit un quart d'heure, vingt minutes après. Trois jours se passent. Mademoiselle dans le téléphone. Est-ce que vous pensez toujours beaucoup de bien et beaucoup de mal de l'amour ? Oui, monsieur. Je n'ai pas changé d'avis. Voulez-vous venir dîner chez ma grand-mère demain soir ? Oui, monsieur. J'ai couru comme une folle aux galeries Lafayette où j'ai acheté, je me souviens, une petite robe blanc et noire à carreaux en flanel et j'ai changé ma coiffure. Je ne sais pas pourquoi. J'avais les cheveux sur les épaules. J'ai mis en l'air. Bon, et je suis partie à la recherche le lendemain soir de la rue du Ranelag. C'était un soir d'été. Tout commençait à s'assoupir, à se rafraîchir et je me souviens toujours, je l'ai raconté de la buée des plantes vertes dans la rue de sa grand-mère. Je suis arrivée et il m'a tout de suite introduit ce qui était très joli dans sa chambre avant que je fasse la connaissance de cette grand-mère. Il m'a offert du whisky et il m'a montré enfin beaucoup de photos d'Wahild au mur et déjà j'ai un peu compris. Et avant que nous passions à table, enfin on a un peu parlé. Vous avez dit déjà Saxe ? Enfin ça vous disait quelque chose ? Saxe ? Non, je ne disais rien du tout. J'avais très vaguement entendu parler de les Curry-Watson qui l'avait, une pièce qu'il avait traduite. Et puis tout à coup il a ouvert un livre et il a sorti une photo où il était près d'un très beau garçon. Et il m'a dit mademoiselle, c'est mon amie, je suis homosexuelle, vous savez ce que ça veut dire. J'ai dit oui monsieur, très poliment. Et nous sommes allés à table. Alors là j'ai fait la connaissance de sa grand-mère. Le repas était un peu morose. Enfin c'était gentil, j'étais très intimidée, j'ai fait une très jolie nappe et c'était le milieu très bourgeois. Et nous sommes retournés dans sa chambre et de nouveau, alors là il m'a parlé, il m'a tout de suite dit qu'il voulait être un écrivain, devenir un grand écrivain. Et puis je suis rentrée chez moi et j'étais très plus qu'ai bu. J'étais grisée. Il est encore plus beau que un beau. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelle est la ma chère Violette ? Avec toute ma tendresse et la gentillesse de mes 16 ans. Et quel est septembre sur le visage ? Il a été passé à tabac par des agents de police. C'est lui qui me l'a dit. Mais sa lèvre est humain. c'est lui qui me méfie. Je crois que vous ne voyez plus Jean Genet, est-ce pas ? Non, je ne le vois plus. Je l'ennuie. Pourquoi le verrais-je ? Puisque je l'ennuie. Je suis pesante. Je n'ai rien à lui dire. Je l'admire trop. Quand je le vois, je suis nuette. Je ne peux rien lui dire et c'est très ennuyeux. Je l'aime assez. Enfin, la légèreté. Enfin, qu'on soit spirituel, qu'on est un peu la lagouaille, presque d'un titi. Enfin, qu'on l'amuse. C'était midi. C'était l'été. J'ai ré. Je crois que je m'en allais acheter un pot de moutarde. Tout à coup, j'ai vu une dauphine. Je me suis dit, c'est la dauphine de Jacques. Il peut être qu'elle. Il est venu dans le quartier, Jacques. Il est venu m'épier. Il est venu m'espionner. Non, pas m'espionner. Il est venu me regarder. Il est venu me voir sans être vue. Sans que je le voie. Alors, il y avait de la poussière sur sa voiture. Beaucoup de poussière. J'ai été enfantine. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai écrit son prénom. Un rentier est passé. Il m'a dit, le mauvais air, ce que nous respirons, cette poussière. Je l'aurais tué, ce rentier. Bon. Et puis, tout à coup, je suis partie. Comme une femme oiseau. Je battais des ailes. Je suis allée dans un square. Bon, un square comme celui-ci. Moins littéraire, moins précieux. Et avant d'entrer dans le square, je suis tombée comme une masse. Je me suis étendue. J'ai fermé les yeux. Et je voyais Jacques. Je voyais sous mes paupières les points noirs, la fatigue, l'été, ma lassitude, mon désespoir. C'était Jacques, ce point noir. J'ai attendu. On est venus, on a dit, c'est une dingue, c'est une folle, c'est une malade, laisse tomber, les flics la ramassent. Et je me suis ramassée moi-même. Je me suis levée. Quand les autres se sont éloignées, les crains de ma vie. T'as pas honte ? T'as pas honte de faire ça ? Et moi, je lui ai répondu, salope, t'as jamais souffert. Quand on vit seul, comme je vis seul, tout est bon, même s'ils sont des rapports, enfin, des gens qui se moquent de moi, quelques fois même, qui m'appellent, alors mémé, tu ne t'es pas regardée, mais enfin, regarde-toi, ton âge, ce n'est pas permis, eh bien, c'est encore une forme de rapport. Ça me fait souffrir et en même temps, c'est un contact. Et peut-être que je désire, comme ça, un peu effrayée, pour avoir des réactions et un contact, un rapport. Mais est-ce que vous êtes vraiment si privée de contact et de rapport que vous ayez besoin de... Oui, en m'endormant, je n'ai pas de rapport. En m'éveillant, je n'ai pas de rapport. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne m'en plains pas tellement, mais enfin, il m'arrive d'être trois jours seul sans dire un mot à quelqu'un, enfin, c'est tout de même dur et on quelquefois en perd à pied. Mais est-ce que vous croyez que... Je ne m'habitue pas. Est-ce que vous croyez que ceux qui vivent à deux et qui s'endorment à deux et se réveillent à deux ont tellement de rapports, tellement de contacts ? Bien sûr, je sais bien ce que c'est que l'enfer à deux, l'habitude à deux, mais enfin, pouvoir toucher, frôler un bras, même se disputer, c'est un contact. La solitude, c'est tout de même le silence et ce qui précède la mort. Mais c'est dans cette solitude néanmoins que vous écrivez. Il n'est pas sûr que vous aviez ce bras si vous aviez cette dispute ? Sûrement, je n'ai pas assez d'équilibre nerveux pour vivre avec quelqu'un du matin au soir. Et puis, je suis trop mesquine. Je ferai attention à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on ne dit pas, à tout ce qu'on dit, à ce qu'on ne devrait pas dire. Je serai malheureuse et je rendrai malheureux. Mais malgré tout, c'est ça le problème quand on vit seul. Enfin, ceux qui ont choisi de vivre seul, ils ne s'y habituent pas et en même temps, ils ne peuvent que vivre seul. Est-ce que vous avez vécu quelque temps, au moins avec ce Jacques dont vous parlez dans la pliantaire ? Non, je suis allée le voir. J'ai vécu, si une fois après, j'avais recassé mon bras, j'ai vécu au bord de la mer, mais j'étais avec son amie Madeleine Castin. Le mari de Madeleine Castin, ce n'est pas vivre avec un être. Et puis, je me suis toujours tellement contrôlée devant lui, retenue. Ce ne sont pas... on peut dire que ce n'est même pas vivre sous le poids de quelqu'un. Mais vous avez tout de même déjà vécu avec un être d'ailleurs dans la bâtarde que vous racontez. J'ai été mariée, bien sûr, j'ai été mariée, puis j'ai vécu... Combien de temps ? Avec Hermine. Oh, j'ai vécu un an avec mon mari. Dans le rédivis là-bas que vous voyez en bas. Gabriel est celui qui s'appelle Marc dans mon livre Ravage. Et avec Hermine, combien de temps ? Neuf ans. Neuf ans. Eh bien, c'est tout de même... Vous avez réussi à vivre neuf ans avec quelqu'un. Oui. Et quelqu'un a réussi pendant neuf ans à vivre avec vous. Oui, mais en la rendant fort malheureuse, mais c'était ce qu'elle voulait. Et moi-même étant malheureuse parce que je rendais quelqu'un malheureux. Et c'est aussi ce que vous vouliez. Oui.